Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, calme, pas de pression Mais tu te rends compte de la palette d'émotions que tu peux passer dans un simple... Oh, mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il y a un petit mot ! Cher Rocky, avec les compliments du studio de son Wiz... Un studio de son pour enregistrer un nouveau titre ensemble, Rocky ! Oh, non, non, non ! Je pense pas que ce soit ça ! Le colis nous a été envoyé par Wiz ! Et Wiz, ce sont ceux qui me font passer le casting ! Alors, à votre avis, que contient la boîte de chez Wiz ? Quel cadeau a bien pu recevoir Rocky ? Une cloche de vache pour se mettre dans son rôle ? Un casque high-tech et un micro pour faire un enregistrement parfait ? Ou une grosse boîte d'antisèche pour que Rocky n'oublie pas son... Me... Euh, son texte ! Oh, j'aimerais tellement que ce soit la boîte d'antisèche ! Oh ! Pourquoi tu te mets une telle pression, Rocky ? Mais parce que, Lily, le casting meuh, c'est juste un tremplin ! Une façon de lancer ma carrière ! Il y a du lourd qui suit derrière ! Mais chut ! Ne le dit à personne ! Oh, j'ai hâte de savoir ! Allez, on l'ouvre ? Oh, oui ! Enfin, je veux dire... Meuh, meuh ! Meuh ! Meuh, 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 meuh ! Waouh ! Ça, c'est du bon matériel ! Ils ont l'air très proches chez Wiz ! Oh, ouais, tu m'étonnes ! Il y a des enregistrements tout le temps ! Des chanteurs et des acteurs célèbres, tu sais ! Et maintenant, il y a toi ! Hum, je peux essayer ! Bien entendu, c'est à toi ! Hum, hum, alors... Eh, Rocky, t'as pas dessus comme ça ! C'est du matériel de valeur ! C'est très fragile ! Oh, d'accord, d'accord... Bon ! Bonjour ! Je suis Rocky ! Bientôt, retrouvez-moi pour un moment de fou incroyable et super ! Non, attends, attends, Rocky, il y a un problème de réglage, je crois. Ah bon ? Bah, je remarque pas, moi ! Vas-y, essaie maintenant ! Test, test, un, deux... Waouh ! Mais c'est quoi cette voix ? Oh, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce truc ! Ouais, comme les animateurs radio, des voix bien tunées, tu vois ! La radio ! Ha 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 ! Mais attends, Lily, qui écoute encore la radio ? Franchement, on n'est plus au Moyen-Âge, là, réveille-toi ! Tu sais que la radio, c'est passionnant, Rocky, figure-toi que c'est une invention collective ! Euh, c'est-à-dire ? Bien, plein de gens ont fait des petites inventions, chacun de leur côté, à la même époque, sur les voix et les ondes. Et toutes ces inventions se sont complétées pour faire la radio. Mais pour faire plus simple, on attribue l'invention à Guglielmo Marconi, un italien. Ah, cool, le type ! Et il pique le travail des autres, et puis il se prend pour l'obèse ! Mais non, Rocky, il était balèze ! Il a vraiment mis toutes les inventions ensemble ! Roh, ils sont vraiment forts, ces Italiens ! Et pour relier les ondes et diffuser les émissions, il fallait de très grandes antennes relais. Attends, comme pour les téléphones ? Hum, c'est pas bon pour la santé, ça. Non, celle pour la radio n'était pas dangereuse. D'ailleurs, la plus célèbre antenne du monde a été construite en 1889. Et c'est aussi un des monuments les plus connus au monde. Ouais, c'est le Manneken Peace ! Mais non, Rocky... Et il a une petite antenne dans son zizi ! Mais non, enfin ! Un monument très haut ! Euh... Vous avez une idée ? C'est à Paris. Oh, je sais, je sais ! La tour Eiffel ! Exactement ! Au début, la tour Eiffel ne devait pas rester. Elle a été construite pour une grande exposition. Et on devait la démonter après. Oh, mais enfin ! Mais c'est complètement débileau, ça ! Ça attire plein de visiteurs, pourtant ! Il y a toujours de la file de vin ! Ben oui, en plus, même si tout le monde la trouvait moche au début, les gens ont vite changé d'avis. Et puis personne ne voulait qu'elle soit démontée. Donc, pour sauver la tour Eiffel, on lui a trouvé une utilité vite fait. Elle est devenue antenne-relais pour la radio et puis pour la télévision. Eh bien, je ne regarderai plus jamais la tour Eiffel de la même manière. Bon, faudrait vraiment trouver une solution pour ce son. C'est pas encore au point. Ouais, mais du coup, quand on capte mal, on peut fabriquer sa propre antenne ? Ben oui, il y a plein de gens qui bricolent des antennes tout seuls. Mais pour ça, il faut... Oh, mais c'est quoi ça ? On nous livre des vieux trucs, maintenant ! Euh, je n'ai pas la déchirpris, ici. Mais non, Rocky, on nous envoie ça car ils ont entendu qu'on cherchait une solution à notre problème de son. Voilà de quoi fabriquer une antenne. Oh, on va faire notre propre tour Eiffel, ici, dans le studio ! Oh, mais ça ne va pas rentrer. Une plus petite. On essaie ? Hum, ouais. On fait ça ! On fait ça ! Oh, les jeunesses ! Oh, regarde, ça tient ! Ouais, ouais, il ne faudrait pas un gros coup de vent, quand même, hein ? Mais enfin, mais Lily, mais mon antenne ! Bon, n'empêche que t'avais raison. La radio, c'est quand même sympa, en fait. Oui, très sympa ! Et maintenant, on écoute beaucoup de podcasts. Il y en a des vraiment géniaux, des podcasts en or. Oh ! Oh ! Des quoi ? T'as dit quoi ? Quel mot t'as dit ? Des podcasts en or. Oh, non ! Oh, my God ! Rocky, un podcast, c'est un contenu audio numérique que tu peux écouter n'importe où, n'importe quand. Pas besoin de te brancher une certaine heure pour écouter quelque chose. Un podcast, quoi ! C'est connu, Rocky, enfin ! Je vois vraiment pas ce qui te met dans un état pareil, Rocky ! Oh, oui, mais c'est la cata ! La cata de chez cata ! La cata de chez cata ! La cata, il est cata de chez cata ! Oui, mais pourquoi ? Oh, mais le casting ! Si je réussis me, ils m'ont promis que je passerais un autre gros casting. Et ils m'ont dit pour des podcasts en or. Oh, mais je trouve que j'ai mal compris. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu podcast or. Et c'est pour ça que je me traballe avec cette podcast or depuis trois jours. Oh, c'est pour me mettre dans mon rôle. C'est une catastrophe, Lili ! Je me suis complètement plantée. J'ai rien compris. Et j'ai raté la chance de ma vie. J'aurais pu passer un casting pour des podcasts. Ok, on va trouver une solution. Où est le mail ? Oh, attends, il faut que je le retrouve. Alors, le voilà, le voilà. Fais voir. Patatini, patata, une série de dix podcasts pour le jeune public à partir du mois d'avril sur review YouTube et tes applis de podcasts préférés. Mais c'est super, ça ! Il faut que tu sois prêt, Rocky, c'est pour toi. Il faut que tu réussisses. Il faut que ce soit toi qui raconte ces histoires. Tu le feras trop bien. Oh, quoi ? Avec ma podcast or, mais ce sera ridicule. Il faut y croire, Rocky. Moi, je crois en toi. Cette audition, elle est faite pour toi. Ces dix podcasts à raconter, c'est ton job. Je vais te coacher. Tu vas cartonner, tu vas voir. Je vais te dire le nom des histoires et toi, tu fais ce qui te vient à l'esprit, OK ? Impro total. Laisse parler l'artiste qui est en toi. OK, OK, c'est parti. Première histoire. La fabuleuse et foireuse histoire du roi de la jungle. À toi. Avec ma peau de castor, facile, j'ai déjà le costume. Super bonne impro, pile dans le temps. Histoire suivante. La reine Polistie. Ma reine, je fais les courbettes devant vous. Vous êtes la reine de pique. La reine de pique. La reine super chic. Pas mal, pas mal, pas mal. Troisième histoire. Le pauvre homme qui sentait mauvais de la bouche. Ouais, parfait. Tu le tiens, celui-là. C'est un super coach, notre Lily, non ? Bon, allez, un petit dernier. Je suis chaud, là. Ouais, t'es bouillant, même. Alors, donne tout ce que t'as pour le dernier podcast requis. Qui, il s'appelle... Le choix. Toi ou moi ? Moi ou toi ? Être ou ne pas être ? Mais ça y est, tu l'as ? Tel est le choix. C'est top, Rocky. Coaching casting terminé. Tu refais pareil le jour J. Et Rocky, je suis sûre, tu l'auras. Et vous, à votre avis, est-ce que Rocky sera choisi ? Est-ce que ce sera lui qui racontera les 10 histoires écrites par des talents belges que l'on pourra écouter sur Ovio, YouTube et tes applications podcast préférées ? Oh, je suis trop stressée. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux le job, je veux le job, je veux le job. Oh, mais Lily, j'ai jamais été aussi stressée de ma vie, moi. Calme-toi, Rocky, t'as fait de ton mieux. Tu peux être fière de toi, vraiment. Oh, c'est vrai. Tu t'es donné à fond, Rocky. Je t'ai jamais vue comme ça. Et toi, t'es la meilleure coach du monde de l'univers. Retour, boum boum, cœur étoile. Merci, merci, merci. My pleasure. Oh, c'est hier. Les voilà. Les résultats. J'ai tellement peur. Tu veux que j'ouvre ? Oh, ben oui, mais je peux pas, moi. Cher Rocky. Ah, mais elle est grouille. Attends, attends. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous informer qu'à partir de mois d'avril, sur Ovio YouTube et vos applis de podcast préférés, vous lirez une collection de 10 podcasts écrits par des talents belges. Des histoires d'environ 15 minutes, des podcasts complètement dingues que les Amigos vont adorer. Félicitations, Rocky. Ouais ! On check, Lily ! Bravo, Rocky, tu l'as eu ! Oh, je suis trop content ! Oh, et vous ? Vous êtes contents aussi ? Oh, j'ai trop hâte que vous découvriez mes superbes histoires. Et je préviens, on n'est pas à l'abri d'un gros mot par-ci par-là. Ça, ça ne m'étonne pas. En tout cas, moi, je ne raterai pas une seule histoire. Tu peux compter sur moi, Rocky. Et vous ? Vous serez au rendez-vous pour écouter les podcasts de Rocky ? On va s'éclater. Regardez, pour les télécharger gratuitement, l'adresse est ici. J'espère bien. En tout cas, Lily, je voudrais te faire un cadeau. Pour moi ? Oui, tu le mérites bien. Sans toi, ton super coaching et tes impros, je n'y serais jamais arrivé. Je voudrais t'offrir ma peau de castor fétiche. C'est elle qui porte chance. Elle est pour toi. Oh, merci, Rocky. Ça me touche vraiment. Même si je n'avais jamais entendu parler de peau de castor à fournour blanche, celle-ci... Bah ouais, elle est belle, non ? Ouais, je vais la mettre... Ah bah attends, je vais la mettre... Ah bah écoute, par terre, hein ! Quoi ? Oui ? Mais... Mais Lily ! Mais tu ne peux pas mettre la peau de castor par terre, enfin ! Mais chez moi, en sortie de bain, pourquoi pas ? Mais c'est une peau de castor qui me vient de mon arrière-grand-père ! Tu ne peux pas la mettre par terre comme ça ! Tu ne peux pas faire le conner, si tu ne peux pas mettre la peau de castor. Alors, je vois la mettre la peau de castor par terre, enfin, inquiétis, etc...